Ce 12 novembre avait lieu la marche contre l'antisémitisme, en France. Alors que François Hollande était présent en tête de gondole, l'absence de son épouse Julie Gaillet a été remarquée. Où était donc l'actrice lors de l'événement ? Ce dimanche 12 novembre se tenait, en France, la marche contre l'antisémitisme et de nombreux politiques s'y sont rendus. Rien qu'à Paris, environ 105 000 personnes étaient mobilisées lors de cette marche. En tout ce sont 182 000 personnes dans toute la France qui ont défilé. Des politiques se sont également retrouvées en tête de cortège dans la capitale. Elisabeth Borne, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ou encore la présidente de l'Assemblée Nationale Yael Brown-Pivet et François Hollande étaient présents. Parmi toutes ces personnalités, une absence a par ailleurs été remarquée, Julie Gaillet, épouse de l'ancien président de la République. Et pour cause, la foire du livre se tenait à Brive-la-Gaillarde durant le même temps. Un événement auquel l'actrice s'est rendue.Julie Gaillet n'était pas aux côtés de François Hollande du 10 au 12 novembre se tenait la 41e édition de la foire du livre à Brive-la-Gaillarde, un événement où plusieurs célébrités ont pu parler de leurs ouvrages. Notamment David Hallyday avec Meilleur Album, Sophie Davant présentait Quel Bonheur de Vieillisse, ou encore Le Voyageur d'Histoire de Bruno Solo. Julie Gaillet était également pour son livre publié le 8 mars 2023, Ensemble on est plus forte. La femme de l'ancien président a été occupée avec l'animation d'une conférence pour discuter de son ouvrage dans la plus grande salle de la foire. Julie Gaillet a arboré une coiffure au carré qui a d'ailleurs fait sensation. François Hollande était également présent à cette foire du livre le samedi 11 novembre, aux côtés de son épouse. Le couple s'est affiché plus heureux que jamais pour l'occasion. L'ancien président de la République s'est ensuite déplacé jusque dans la capitale pour l'événement marquant de ce 12 novembre. L'ancien président de la République s'est ensuite déplacé jusque dans la capitale pour l'événement marquant de ce 12 novembre. L'ancien président de la République s'est ensuite déplacé jusque dans la capitale pour l'événement marquant de ce 12 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada